Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger pendant 24h. Asiatique ! Je suis trop contente, j'aime tellement la nourriture asiatique mais... Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de 24h, je mange comme dans un pays. Alors là c'est pas un pays à proprement parler, c'est vraiment asiatique, c'est large. Donc ça peut être du chinois, du japonais, du coréen. Il y a des travaux, c'est génial. Mais du coup j'ai réservé aujourd'hui dans plusieurs restaurants pour le midi, pour le goûter, pour le soir. Du coup je vais vous faire voyager à travers cette vidéo et je suis trop contente. Mais pour ce matin, je vais manger Picard. Pour le petit déjeuner asiatique, j'ai aucune idée, j'ai regardé, je me suis renseignée quand même sur internet. Ils mangent pas mal salé le matin les asiatiques. Beaucoup de riz, il y a même de la viande. Je peux pas, moi je suis désolée, je peux pas. Mais je vais peut-être rester sur du riz genre sucré, pourquoi pas. Voilà, du coup là je vais aller chez Picard et je vais voir ce qu'il propose dans la section asiatique. Du coup je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Vous êtes prêts ? Mais par contre je suis la plus heureuse du monde, parce qu'en fait il y a un Picard qui a ouvert juste à côté de chez moi. Et vraiment c'est ma vie Picard. Mais en plus il est trop beau le Picard, mais je suis choquée. Trop magnifique. Purée, il n'y a pas le dessert que je voulais. Je vais aller demander à la dame. Je suis dégoûtée. Avec ma plus grande tristesse les amis, il n'y avait pas de riz guillant comme je voulais. En fait c'était un riz guillant avec de la mangue. Et vu que les asiatiques mangent du riz, je me suis dit bah c'est parfait en fait. J'ai pris ça. Des perles de coco. Alors sachez que c'est ma passion les perles de coco. J'adore ça. Donc honnêtement, en mal pour en bien j'ai envie de vous le dire. Ça se présente comme ceci. Des petites boules. Ok. Qu'est-ce que ça vaut ça ? Des petites boules de coco. On va goûter ça. Qui mange ça le matin quoi ? C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Ça a quand même beaucoup le goût d'œuf. Pas très sucré. C'est très particulier quand même parce que c'est salé. Pardon. En fait c'est salé. Enfin c'est chelou, c'est pas sucré. On dirait que c'est salé. Ce sera bon. La coco ramène quelque chose d'incroyable. C'est des mini boules mais franchement ça suffit. Sachez que je me suis mise au crossfit. Je vous l'ai déjà dit je crois bien. Ah oui et du coup donc là, je vais faire mon crossfit. Et ensuite on va manger au restaurant. Donc je vous emmènerai avec moi. Je vais avec un ami. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme une journée. Alors c'est pas dans mes habitudes. Je suis pas sportive. Tu vois, je suis personne pour dire que je suis une sportive. Mais je peux faire une journée dans la peau d'une sportive qui vous intéresse. Quand je fais du crossfit en fait, il y a des coachs justement qui sont là pour nous. Et c'est des coachs qui sont vraiment géniaux. J'ai jamais été aussi bien dans une salle de sport. Vraiment. Peut-être que j'interrogerai du coup un coach sportif. Je sais pas. Bon les gars, je suis prête. Legging. T-shirt. J'ai une brassière là. Hop. Et plus qu'à mettre mes... Plus qu'à mettre mes petits souliers comme on dit. Et par contre, il va falloir que j'investisse dans des tenues de sport parce qu'en fait, avant j'y allais pas tous les jours. Donc j'avais deux tenues, c'était ok, tranqui ou pilou quoi. Mais là en fait, je mets un vieux legging. Enfin, faut vraiment que j'investisse. D'ailleurs, si vous avez des marques de vêtements de sport que vous pouvez me conseiller, n'hésitez pas. Vous savez où ça se passe de toute façon. Il est 14h30 et du coup, je vais manger au resto Take Your Time pour le midi. Mais du coup, après le crossfit, forcément, je finis tard. Et je vous montre. Attendez. C'est trop stylé. Le lieu, il est trop mignon. En fait, ça va vous arriver. Vous avez les cuisines qui sont juste là. Et après, vous montez. Vous avez l'espace où vous pouvez manger. Le monsieur nous a conseillé et tout. Trop gentil. Vraiment, j'attends de goûter. On attend de boire. Mais après le crossfit, par contre, j'ai pris une salade, j'avoue. Mais ce soir, je vais bien manger aussi. Et après le crossfit, c'est cool. En plat, on a pris une salade végée. Et il y a des champignons, des radis jaunes, de la salade, forcément. C'est trop bon. Mignon. Bubble tea, framboise, passion. Vous avez de la purée de framboise juste là. J'ai pris des perles de tapioca avec de la gelée de coco. Des pépins de passion aussi. En fait, ça change des bubble tea genre hyper trop sucrés, industrielles. Là, vous avez vraiment le fruit pressé. C'est super bon. On a pris une salade parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre choix parce que du coup, on ne mange pas de viande. On a le mille crêpes framboise fraise. Et en fait, c'est la spécialité du restaurant. C'est un gâteau crêpe, quoi. Avec de la mousse vanille. C'est super bon. C'est pas lourd en plus. C'est très très bon. Et ensuite, on a ça. C'est ce qu'il y a qui t'est comme ça. Il est onctueux, il est pas lourd. Bon, les amis, que je vous explique un petit peu. Alors, en gros, ce midi, franchement, c'était beaucoup. Je devais faire le goûter à la base dans un resto, mais c'était franchement, c'était impossible. Parce qu'avec le bubble tea, même si c'était une salade, c'était quand même assez conséquent. Le dessert et tout. Et on a fini de manger, je crois, il était 16h. Donc, je devais goûter à 17h. Donc, c'était assez compliqué. Mais du coup, là, j'ai rejoint Levana pour le repas du soir. On m'a mangé à Kibonoki. Et franchement, ça a l'air trop trop beau. C'est un restaurant de ramen et de pokeball. Bonjour. Bonjour. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Regardez, là, vous avez une décoration vraiment, ben, Japon, quoi. Et là, en fait, juste après, on va mettre avec les manas. Mais qui va vous ? Mais c'est pas ouf. Franchement, c'est ouf. Mais je suis choquée quand même. C'est trop beau. Regarde, là, montre les parapluies. Les parapluies. Je suis trop contente. Genre là, on est au Japon, quoi. C'est magnifique. Alors, en boisson, j'ai pris le baie d'açaï et thé vert. C'est grave. Je trouve ça archi bon, par contre. Genre, c'est pas trop sucré. Moi non plus, ça a goûté de le sucre. C'est un goût de fruits rouges. Vraiment, on sent le thé et c'est pas too much. C'est pas too much en sucre, quoi. Même le grenade. Je suis trop, trop fan. Genre, l'ambiance, elle est trop cool. Je trouve qu'on est... Je sais pas, on se sent bien. J'ai hâte de goûter aussi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Levana, elle a pris ce plat. Cette entrée. Cette entrée, excuse-moi. Cette entrée. Boulettes frites avec du poupe. Il y a du... Oula, faut pas que je crache dessus. Fromage. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de mayonnaise dessus. J'ai pris des gyoza légumes. Hop, 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 hop. J'arrive à prendre. Génial. C'est super bon. Je suis trop contente de savoir manger avec des baguettes. Les gyoza légumes. Moi, j'adore les gyoza. C'est une passion. Ils sont grillés. Et là... Levana, elle a pris un truc avec du poulpe. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon, mais chaud, chaud. Levana, elle a pris un ramen poulet, c'est ça ? Ouais, c'est bon. Très bon. J'aurais rajouté un peu de sel, mais c'est très bon. Un peu de sel, mais c'est bon. Moi, j'ai pris un ramen végé. Oui. Je ne prends jamais de ramen. Genre, vraiment jamais. Donc, je vais goûter. Ah, le bouillon, il me fait penser à la soupe miso. Je crois que c'est ça. Attends, je vais goûter les champignons. Ça, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon. Tofu. Là, je suis trop happy. En fait, ma vie, c'est manger. C'est ma vie. Tu vois, genre, je vis pour ça. Je crois qu'on m'a créée pour ça, en fait. Le ramen, il est quand même assez poussé. Ouais, on a pris le classique parce que tu peux prendre une version de luxe, genre double. Donc, j'ai pris le doréaki, pâte d'haricot, non, ganache, chocolat blanc, matcha. Alors, je ne suis pas très fan du matcha, mais... Il y a du matcha aussi. Ouais, il y a du matcha, ouais. Je ne suis pas très fan du matcha, mais je voulais essayer, quoi. Elle a pris un mochi, thé vert, ganache, chocolat blanc et matcha. Ça y est, c'est bon. Bah, écoutez, je vais vous dire si c'est bon. Voilà. J'aime pas le thé, le matcha, mais il est super bon. C'est un vrai mochi. Il est bon, mochi. Je préfère la pâte d'haricot rouge, tu vois, avec le matcha, non. Alors, je peux faire le matcha comme ça, que le matcha pur. J'adore ça parce que ça, c'est mou. C'est comme du pain cake, en fait. Le crossfit, ce midi, là, le crossfit, il est... On est en chine. Madame disait que le kimono, c'était la tradition japonaise, du coup, la plus importante. C'est à l'âge de 20 ans que c'est l'âge adulte au Japon. D'accord. Et donc, c'est une mètre pour la première fois. Et aussi pour, par exemple, le mariage, le décès. Par contre, lors du décès, ça sera dans l'autre sens. Ah, ok. Il change de sens. Donc, voilà. À partir de 20 ans, on est un kimono. C'est trop beau. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup. Dormi. C'est beau. Mais regardez, c'est pas trop beau. Comment je suis faible. Bon, c'est pas grave, tu seras la star de YouTube. Je vais interroger, du coup, deux clientes qui sont en face de nous. Mais c'est ça qui est sympa, en fait, avec ce format-là. On fait connaissance, du coup, avec des inconnus, quoi. Je vais leur demander ce qu'ils en ont pensé. Ouais. Il y en a une, elle se l'est pompée, là, plat. Tu vas pas passer sur TF1. Manel. Et moi, c'est Lina. Lina. Les entrées, c'est basique, c'est super bon. Un peu cher, mais ça va. Ensuite, les plats, toi, t'as pris un pokéball, un petit. Et moi, j'ai pris un grand pokéball composé. C'est très, très grand. C'est vraiment, au niveau quantité prix, c'est vraiment super bien. Donc, faut pas boire pas pour ça. Tout est frais. Tout est bon. Il y a plein de choix de sauce. C'est génial. Et... Les mochis. Bon, les mochis. Alors, ceux qui sont en partenariat avec la pâtisserie, ils sont super bons. Très goûtus. Par contre, les mochis glacés. Enfin, là, c'est pas faux. Le chocolat est très bon. Le chocolat, c'est pas coco à l'intérieur. C'est genre chocolat pour moi. Là, c'est tout. Sinon, abonnez-vous à Myriam Daeri. Surtout, n'hésitez pas à mettre la cloche aussi. Ajoutent-vous à toute leur life. Mettez un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous. Voilà. Merci, les filles. Trop chou. Mourad Infini sur les réseaux. Vous allez me voir, vous allez me dire, oh, le gogo là, qui fait le fou. Des fois, je suis dégaisé en lion. C'est quoi, du resto ? Franchement, on a kiffé. Moi, j'ai bien aimé. C'était bon. C'est quoi, ça ? Pourquoi, d'ailleurs ? Je suis en off. Moi, je fais ma pub. J'ai une chaîne food. Ah, OK. T'as une chaîne food. Ah, ouais. Et alors, tu donnes une... Là, tu vas faire une note et tout. Tu vas faire une... Ouais, après, je vais te donner mon avis. Vas-y. Mais moi, j'ai bien kiffé. T'as kiffé ? Ouais, franchement, c'était bon. Et le mochi, c'est à quoi ? C'est coco chouko. C'est bon ? Coco chouko ? Putain, on va aventurer dans des trucs bizarres. Mais tu sais, le pancake avec les haricots rouges à l'intérieur ? Ah non, haricots rouges, je peux pas. Ah, c'est trop bon. Ah, non, je ne peux pas. Mais par contre, vous êtes bon ? Franchement, là, on est calé. Là, pour qu'elle ait mis la ceinture, j'ai retenu le souffle pendant un moment. Mais franchement, on est calé. Tu recommandes ? Je recommande et je recommence. Ça ne va rien dire, mais... Eh ben, pas de problème. Avec plaisir. Petit bilan de cette journée. C'était ouf. Enfin, en vrai, j'ai passé une trop, trop bonne journée. Une petite déception pour le goûter, j'avoue. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas envie de manger pour manger. Moi, il faut que ça reste un plaisir pour moi. Et quand mon corps, il me dit stop, je ne peux pas, je ne le fais pas. Mais sans regret, c'est pas grave, je testerai un autre jour le resto que je devais faire. Mais voilà, donc pas de goûter. Mais en tout cas, le repas du soir, j'ai vécu une expérience. Ce restaurant, je vous le conseille à 200%. C'était génial. La configuration fait que vous pouvez échanger avec d'autres gens aussi. Alors moi, je suis très sociable. J'adore parler aux gens. Donc forcément, c'est facile pour moi. Je peux comprendre que c'est plus difficile pour d'autres. J'ai adoré cette expérience. Vraiment, allez-y. En plus, après, on est en kimono et tout. Le fait de faire tout ça, le fait de pouvoir se déguiser, c'est un partage. J'ai pu parler avec la jeune fille qui nous a habillé. Moi, c'est ça. En fait, c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube. Et que je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'aime partager, j'aime communiquer, j'aime le social en fait. Tout simplement, j'aime ça. Et c'est vrai que même si vous, vous n'êtes pas en face de moi, me dire que je vais pouvoir vous retransmettre ça et que vous allez pouvoir aussi partager un petit bout de temps avec moi, c'est juste génial quoi. Merci YouTube. Merci YouTube. On ne remercie pas la plateforme. Merci YouTube de nous permettre de faire ça. C'est incroyable. Et j'ai passé une journée normale. Franchement banale. Banale comme on pourrait passer tous les jours. Mais moi, c'est vraiment, je pense que je me nourris en fait de... Je me nourris d'énergie humaine. Et merci YouTube pour ça. C'est super. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, sur TikTok. On n'oublie pas. Positivité. Joie de vivre. Bonne humeur. Vous savez ce que je vais rajouter à la fin ? L'amour. Ouais. L'amour avec un grand A. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve jeudi pour une autre vidéo. Restez bien connectés. Ok ? Et allez sur mon Instagram parce que je vais lancer une FAQ sur mon Instagram. Si vous voulez me poser un max de questions. Allez-y. Go, go, go. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Profitez de la vie. Love you. Sous-titrage Société Radio-Canada